Eh, mon jeune frère, Simon Lungue Lungue, laissant Biza et moi, nous nous joignons pour te souhaiter bon anniversaire. Tu vois, on t'aime. Ok, désolé pour ceux qui ont eu des soucis de son, voilà, Ari a pu régler ça, j'espère que vous m'écoutez maintenant parfaitement, c'est bon? Je voulais m'assurer qu'on est ensemble, c'est bon? Vous écoutez maintenant mieux? Voilà, en fait, c'était pour dire que je vais vous faire vivre les souhaits du grand maître Rabarabi, turbo d'Afrique, petit pays, adressé à Lungue Lungue, qui a eu un an de plus il y a quelques jours seulement. Et il faut dire que pendant beaucoup, beaucoup d'années, ces deux étaient comme l'eau et le feu. Vous imaginez comment ça bouillonnait entre ces deux personnes? Peut-être, on va dire, Lungue Lungue, petit pays, il gardait son calme, son silence, Lungue Lungue, pas du tout. Et pourquoi? Je vais vous dire ce qu'il les a mis en différence, c'est vraiment tellement léger. Mais, une chose est sûre, à la fin des fins, la paix est revenue, la paix qui est la chose la mieux partagée. Et ils se sont dit, ils fument le calumet de paix. Voici le grand maître Rabarabi qui adresse les meilleurs voeux, les souhaits, l'anniversaire à Lungue Lungue. Qui va réagir? Vous allez sentir l'émotion s'il pouvait s'envoler. Oui, on apprécie. Oui, oui, oui. Ici Rabarabi, le grand maître. Mon jeune frère, Simon Lungue Lungue. Les sans-bisards et moi, nous nous joignons pour te souhaiter un bon anniversaire. Tu vois, on t'aime. C'est toi qui ne nous aimes pas, mais nous, on t'aime. Je te souhaite bon anniversaire. Que le Tout-Puissant t'accorde sa grâce, la santé, le bonheur dans toutes tes entreprises. Que tu sois nickel et beau et bien. La santé surtout. Que l'Esprit-Saint traverse ton corps et ton cœur à tout moment. Que ce soit que de la positivité en toi. Tu es un enfant de Dieu. Dieu t'adore. Dieu t'aime beaucoup. Il faut que tu le saches. On t'aime. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Sois heureux. Ainsi que toute ta famille. Et tout ton entourage. Soyez bénis. Rabarabi. Et fatal au grand maître. Bon anniversaire encore à toi. Mon jeune frère. Mon frangin. Yeah. C'est passé, le grand maître vient de me faire souhaiter un joyeux anniversaire. Il n'y a rien de plus mieux que le grand maître. Rien de plus mieux. C'est le premier Camerounais. Voilà. Après chef de l'État, il y a le premier citoyen camerounais. Le deuxième citoyen camerounais, c'est le grand maître Rabarabi. Ah oui. Voilà. Que cela soit écrit. Qui soit là, Dieu meurt ou pas, il reste et il restera. Voilà. Il y en a qui vont aussi parler. Tu veux. Même moi, mais je l'ai. Voilà. Je vais vous dire. Ça fait chaud au cœur. De voir deux grosses icônes de notre musique camerounaise comme ça. Sourire l'un à l'autre. Après des moments de visage froissé. Et je vais vous dire ce qu'il les a mis en froid. Je vous explique simplement. Ce qui met en fait Longuet-Longuet en froid avec Petit Pays, c'était le point de vue de Longuet-Longuet qui faisait en sorte qu'il pense que Petit Pays, vu sa notorité, son autorité, sa personnalité, sa hauteur, sa grandeur, s'était octroyé. La première place. Le un des un, le grand maître, le rabbi. La deuxième place, qui aurait pu revenir à Longuet-Longuet. La troisième place, qui aurait pu revenir à quelqu'un d'autre. Mais pour lui, il dit, le grand maître est partout. Donc, il est omniprésent. Il est le un des un, le deux des deux, le trois des trois. Alors que Longuet veut que le grand maître dise, ok, je suis le un des un. Longuet, je te reconnais comme le deux. Ou le trois ou le quatre. Mais il disait, non, il ne veut pas reconnaître que je suis Carmen Tarantier pour mériter la deuxième ou la troisième place. Pourquoi il ne veut pas reconnaître ça ? Ça les a mis en différent. Et vraiment, la sagesse et la grandeur de grand maître a fait en sorte qu'il garde le calme. L'intelligence et la magnanimité, la pensée positive de Longuet-Longuet a fait en sorte qu'ils essaient d'éternuer cela. Et avec le faux sourire, c'est magique. Et vous avez fait le constat peut-être, vous n'avez pas remarqué, celle à côté de Longuet-Longuet, je vous raconte une petite histoire, c'est Nika. Qui est Nika ? Ah, la fille avec qui Longuet-Longuet s'est chamaillée sur tous les réseaux. Oh, elle a pris mes 50 000. Et là, oui, c'est Nika. Ils ont fait la paix. Eux aussi. Ça veut dire pour son anniversaire, Longuet a fait la paix avec tout le monde. Avec le président Chop-Chop, avec tous ceux avec qui il avait des petits différends. Et, Nika également, en célèbre. Voici pour vous, Longuet-Longuet featuring Nika, que je vais dédier à toutes celles qui se connecteront dans cette histoire. Grand détail et petit détail. Papa, Titi, Pierre, Charles, Titi, Jorigue, Angouan, launched. Tioni Titi, Jorigue, titi, maman, do Introduction Les jeunes filles travaillent beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les jeunes filles travaillent beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les jeunes filles travaillent beaucoup Les jeunes filles travaillent beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada